Ce matin, comme vous savez, à l'occasion de notre quotidienne, nous avons, nous sommes dit que nous allons toujours nous adresser aux personnalités qui nous interpellent, que ce soit à travers des journaux ou à travers Internet. Et donc ce matin, nous avons choisi d'apporter notre droit de réponse à M. René Emmanuel Sadi, ministre de la communication du Cameroun, qui a hier apprendu un communiqué dans lequel il invite les populations ou les Camerounais du Cameroun et de l'étranger à faire preuve de pondérance dans leur sortie publique. Donc je vais vous demander d'aller me chercher René Sadi parce que visiblement, il nous écoute sur les réseaux sociaux que depuis le 8 février. Donc je suppose que depuis hier. Et donc c'est un honneur pour nous de nous rendre compte que notre activité sur les réseaux sociaux est écoutée de très près par les plus hautes autorités du Cameroun. Donc je vais vous demander de nous partager massivement ce direct parce que nous allons répondre à plusieurs personnes. Comme vous savez, nous allons tropicaliser le discours comme nous aimons bien le faire ici et interpeller tout ce qui nous interpelle. Mais nous allons commencer par... Alors M. le ministre de la communication, M. René Emmanuel Sadi, nous vous remercions pour votre intervention à la suite de nos activités sur les réseaux sociaux. M. le ministre de la communication, ça ne date pas d'hier, cette descente aux enfers dans l'espace médiatique du Cameroun. Parfois, on a eu l'impression que votre ministère ne s'occupait pas de la communication ou de l'interaction entre les Camerounais à travers le média social Facebook. Nous avons assisté impuissants à une dérive langagère au niveau des réseaux sociaux, à des abus de toutes sortes, à des humiliations indéfinissables sur les personnes qui ont servi l'état du Cameroun. Vous avez toujours bouillé par votre absence notoire sur les questions d'éthique en matière de communication. M. le ministre de la communication, l'année dernière, à peu près à la même période, un certain journaliste, du nom de... On avait même l'impression que ce journaliste était protégé par les services de sécurité et par votre ministère. Or, nous sommes d'accord que dans le domaine de la diffamation, dans le domaine des insultes, dans le domaine des incitations à la haine, il n'y a personne dans l'espace médiatique camerounais qui en a fait autant que Martinez Zogo. Malheureusement, l'aventure de Martinez Zogo s'est terminée de manière macabre. Or, en tant que ministre de la communication, vous avez votre responsabilité dans cette avalanche de décrépitude morale, qui existe dans l'espace public camerounais. M. le ministre, qu'avez-vous fait lorsque votre ami, moi je dis votre ami, je ne dirai pas votre prédécesseur parce que le professeur Mendozé n'était que ministre délégué à la communication. Vous, vous êtes le ministre. C'est de l'admiration qu'il avait pour votre grande intelligence, pour votre diplomatie. Parce que parfois les camerounais ne savent pas. Mais vous êtes un diplomate chevronné. Alors, nous n'avons rien compris de tout ce laxisme qui existe au niveau des médias au Cameroun depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce ministère de souveraineté. Alors, je vous ai évoqué le cas du professeur Mendozé parce que, malheureusement, nous avons vu des blogs tenus par des journalistes que vous connaissez bien qui ont publié votre ami un caleçon sur son lit de malade alors qu'il était en même temps prisonnier, détenu, prisonnier et je n'ai pas vu votre sortie pour défendre la dignité, pour défendre l'éthique. M. le ministre de la Communication, vous savez, lorsque les citoyens se rendent compte que toutes les décisions que vous pouvez prendre sont soit orientées, soit intéressées et non à portée générale, nous avons du mal à vous suivre à nous inscrire dans ce registre-là parce que nous connaissons les lois de notre pays. Alors, M. le ministre de la Communication, nous pensons que vous voulez simplement faire du buzz. Vous voulez buzzer parce que c'est à la mode et vous vous êtes inscrit dans la mode du buzz. Votre sortie est sans fondement. Nous, en tant qu'acteurs de la vie politique du Cameroun, nous choisissons les espaces dans lesquels nous nous exprimons dans le strict respect des lois de la République. Si vous n'indiquez pas quels sont les propos que vous considérez comme étant des insultes, nous ne pouvons pas nous abstenir de les utiliser dans l'espace public camerounais. Alors, publier un message plein de sous-entendus nous pousse simplement à croire que vous nous encouragez parce que ça vous plaît et que vous voulez simplement nous faire comprendre que vous nous suivez. Alors, je vous remercie de nous suivre parce que désormais la communication politique, elle se fera sur les réseaux. aussi pour communiquer réellement sur les attentes du gouvernement, sur les priorités du gouvernement. Mais, M. le ministre, il n'y a aucune page officielle du ministère de la communication qui promeut les activités du président de la République, qui fait connaître les activités du gouvernement. Moi, j'ai cherché tout à l'heure, vous avez une page aussi moribonde que le test qui vient d'être produit. Je ne sais pas, à mon sens, tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à croire en l'authenticité même de ce document. Mais, j'ai pris sur moi de le partager et de venir vous interpeller sur ce document pour nous dire et pour vous rassurer que nous n'allons pas verser dans l'insulte sur les autorités. Nous allons dire aux autorités ce qui est. Nous allons dire aux autorités de notre pays notre vision des choses de notre pays, nos aspirations pour notre pays. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, je disais tantôt que ça fait longtemps qu'on vous attend que nous voulons vous entendre sur certaines dérives sur le plan de la communication. Nous voulons vous entendre. Lorsque des associations, alors j'avais considéré que votre silence était complice. Parce que lorsqu'on a le souci d'assainir l'espace de communication, une association qui n'a pas vocation à faire de la propagande politique ne saurait être autorisée à prendre la parole pour une personnalité qui ne s'est jamais présentée comme étant candidate à une élection à la présidence de la République. Ça, c'est le désordre, Monsieur le ministre de la communication. Monsieur le ministre de la communication, c'est aussi un désordre lorsque, à l'occasion de la visite du président français au Cameroun, Monsieur Emmanuel Macron, à la place des photos et des images en l'honneur du président de la République, le président Paul Biya, les Camerounais constatent avec stupeur des photographies de Monsieur Franck Emmanuel Biya le long des rues de la capitale en affichant Fran Biya président. Ça, ça fait des ordres. Je sais que vous avez aussi en responsabilité la communication dans l'espace public, dans les rues, dans la communication urbaine. Je ne vous ai pas entendu, Monsieur le ministre. Nous n'avons pas vu votre réaction, Monsieur le ministre. Dans tous les forums du Cameroun, sur le plan de la loi, nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables des agissements, des personnes qui nous mettent sur écoute, qui écoutent nos conversations privées, les enregistrent et se mettent à les diffuser dans des radios, dans des forums. Nous ne sommes pas responsables. Nous sommes responsables de ce que nous diffusons dans l'espace public. tout en considérant que WhatsApp, qui est un télégramme privé, nous serait être considéré comme un espace public. Alors, lorsque vous décidez d'interpeller les Camerounais qui s'expriment dans leur WhatsApp, dans leur messagerie privée, et que ces communications se retrouvent en train d'être partagées dans l'espace public par des journalistes, ce ne sont pas les auteurs des messages qui sont responsables parce que la loi du Cameroun protège la confidentialité des communications. Monsieur le ministre de la communication. Alors, nous vous rassurons déjà que nous avons reçu votre avis qui m'a fait uniquement nos communications. Le fait d'être Camerounais ne peut pas nous engager pénalement sur des actions qui sont considérées comme étant des fautes dans un pays où nous ne résidons pas. Monsieur le ministre, lorsqu'un citoyen, une personne réside quelque part, c'est ce qu'on appelle de la compétence matérielle. Elle doit respecter les lois du lieu où elle réside. Ce qui signifie que si nous parlons des personnes qui vivent avec nous en Europe, parce que vous semblez ne pas savoir, le président de la République passe au moins six mois par an en Europe et la législation européenne en ce qui concerne la résidence principale dit que toute personne qui réside pendant six mois un jour dans un pays, sa résidence officielle se trouve dans ce pays-là. Alors, monsieur le ministre de la Communication, si le président de la République du Cameroun ou alors son épouse et d'autres hommes et femmes politiques du Cameroun résident plus à l'étranger parce que nous savons que la promesse du président de la République son Excellence Probia dans son livre pour le libéralisme communautaire, la promesse qu'il a faite aux Camerounais, c'était de faire du Cameroun un pays de démocratie. Vous n'aidez pas le président de la République avec ce type de sortie, monsieur René-Emmanuel s'a dit, vous ne l'aidez pas. Si la stabilité du Cameroun aujourd'hui est un cas d'école, la stabilité politique du Cameroun est un cas d'école, c'est parce que Paul Biya, quand il avait tous ses moyens, a toujours donné l'opportunité à toutes les tendances politiques de s'exprimer sur le territoire de la République. Qui ne se souvient pas des envolées satiriques de monsieur John Fondi lorsqu'il avait décidé de brûler tout le Cameroun? Vous n'avez jamais entendu monsieur Biya parce qu'à l'époque en 90, monsieur Biya n'avait que 60 ans et il pensait que c'est l'expression même de la démocratie. personne n'a envoyé des gens tués monsieur John Fondi et oui, effectivement, ça a contribué à la démocratisation de notre pays. mais depuis que vous et vos amis avez pris le relais de la gestion de l'État à quelqu'un de ne pas dire ce qu'il veut que la personne qui se sente concernée par une enjure dépose une plainte et c'est dans ce sens monsieur le ministre que moi personnellement depuis que je suis insulté dans les médias, dans les journaux et sur internet comme étant la maîtresse du défunt professeur Mendozé de toutes les choses avilissantes, j'ai pris l'initiative de déposer une plainte qui est toujours pendante devant les tribunaux de la ville de Yaoundé. Mais monsieur le ministre, j'ai été surprise de constater que non seulement ma plainte ne pouvait pas être prise en compte parce que l'auteur des insultes de la diffamation sur ma personne se prétendait avoir la couverture de la première dame du Cameroun. Les outrages sur ma personne sont disponibles sur toutes les plateformes. Les insultes sur mes enfants sont disponibles sur toutes les plateformes. moi je ne suis personne vous allez me dire je ne suis personne et en tant qu'une personne qui ne représente rien au Cameroun en principe mon propos étant en France une association dénommée les ailes de l'Afrique qui reçoit des subventions de l'état français pour défendre les droits des femmes africaines. Et donc lorsque nous constatons que les femmes en Afrique sont violées sous le regard complice des autorités camerounaises nous allons parler nous allons vous interpeller. Nous ne fonctionnons pas dans la clandestinité je vous l'ai dit monsieur le ministre nous ne sommes pas dans la clandestinité lorsque des femmes nous recevons des informations à travers les médias que des femmes sont violées et que les personnes qui les violent sont couvertes par les autorités nous allons prendre la parole nous prendrons la parole monsieur le ministre lorsque nous constatons que chaque jour au Cameroun il y a un féminicide et qu'aucune disposition légale ou administrative n'est prise pour protéger les femmes contre les violences nous prendrons la parole monsieur le ministre nous prendrons la parole dans le strict respect des lois des territoires où nous résidons sur le territoire de la république française qu'on s'exprime sur les questions africaines ne devrait pas nous exposer aux poursuites ça c'est de la dictature monsieur le ministre et en 2024 je vous rassure la dictature n'aide pas la vision politique du président Paul Biya le président Paul Biya quand il avait tous ses moyens était un rassembleur le président Paul Biya quand il avait tous ses moyens il était un homme d'apaisement même pour les choses les plus graves il trouvait la petite phrase pour tourner en dérision ses adversaires politiques qui ne se souvient pas du fameux me voici donc à Douala pour un chef d'état ceux qui sont jeunes ne comprendraient pas pourquoi un président de la république arrive dans une ville de son pays mais il commence un discours en disant me voici donc à Douala et je vais rappeler à nos plus jeunes frères pourquoi le président de la république l'avait dit monsieur le ministre parce que les pancartes disaient nous allons tuer Paul Biya s'il met les pieds à Douala et aujourd'hui le Cameroun d'aujourd'hui nous avons l'impression que ce n'est pas monsieur Paul Biya qui le dirige nous sommes nous n'avons pas votre âge monsieur le ministre mais nous nous souvenons de la phrase que le président de la république son excellence Paul Biya a prononcé dans un discours quand il disait qui sont-ils ces apprentis sorciers ça nous a tous fait rire mais c'était simplement pour nous dire qu'il écoute tout ce qui crache sur le régime Paul Biya a besoin d'entendre les Camerounais monsieur le ministre de la communication la vitalité d'une démocratie dépend aussi de la diversité des idées vous avez réussi à embrigader tous les opposants politiques c'est-à-dire que même sur le plan idéologique quelqu'un qui n'a rien à voir avec la position politique du RDPC se retrouve dans le gouvernement majoritairement RDPC pour des raisons qui n'ont pas de sens actuellement au Cameroun il y a un ministre le ministre délégué à la justice qui s'appelle monsieur Momo Jean de Dieu nous l'avons suivi dans son parcours politique nous savons que la politique il a toujours défendu sa position visée le président le président Paul Biya est un homme est un père le père de la nation camerounaise il ne s'agit pas de sortir le bâton à chaque fois que des enfants pleurent écoutez le cri de vos enfants écoutez les pleurs de vos enfants monsieur le ministre de la justice monsieur le ministre de la justice non vous n'êtes pas encore ministre de la justice mais on aurait bien souhaité que vous deveniez ministre de la justice parce que je vous sais aussi un homme très tolérant monsieur le ministre Sadi alors il y a deux jours nous avons appris deux ou trois jours quand le directeur d'une chaîne de télévision qui est soutien du régime de Paul Biya est actuellement détenu dans les cellules du CED pour incitation où il est cuisiné subissant des atrocités physiques pardonnez-nous j'aurais voulu entendre votre intervention pardonnez-moi c'est parce que l'émotion monte ne tuez pas Bruno Biya ne tuez pas Bruno Biya monsieur le ministre Bruno Biya a le droit de s'exprimer votre rôle aussi en tant que ministre de tutelle c'est de protéger les journalistes votre rôle c'est d'assister les journalistes parce que à cause d'un certain laxisme toute personne en quête d'un travail se retrouve en train d'exercer le métier de journaliste ce n'est pas de leur faute ce n'est pas de leur fait c'est simplement parce que vous avez décidé de refuser de réguler cette activité au Cameroun Bruno Biya n'a pas reçu la formation d'être un journaliste monsieur le ministre monsieur Bruno Biya n'a pas reçu l'agrément d'être un journaliste mais vous avez laissé faire tant que ça vous arrangeait votre rôle aussi est de de faire de la pédagogie la répression ne peut pas être l'unique option cela n'est pas une communication publique un groupe WhatsApp ne saurait être un groupe public la république du Cameroun a organisé la communication publique donc moi je pense que vous avez failli monsieur le ministre ça fait un certain temps que vous êtes ministre de la communication je pense sincèrement que vous avez failli et c'est parce que vous avez failli que nous pensons que compte tenu du fait que le président de la république n'arrive plus à faire de remaniement nous les soutiens du président Paul Biya nous avons décidé que nous ne lui apporterons pas notre soutien pour une énième candidature en 2025 monsieur le ministre je vous prierai de croire vraiment en l'expression de mon patriotisme en l'expression de mon engagement pour promouvoir les valeurs de la république camerounaise partout où je me trouverai et nous sommes lancés une fatwa contre moi je vous en prie je suis venu sur les réseaux sociaux pour défendre l'honneur de mon père je vous remercie de m'avoir écouté et quand j'ai dit cela ça va nous permettre de tropicaliser notre communication en échangeant avec ceux qui sont venus nous écouter et je vous remercie je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions malheureusement parce que cette communication est particulière je pourrais après ce direct refaire un autre direct je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la